Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un rythme de vidéo assez élevé ces derniers jours. Pourquoi ? Eh bien parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un très grand intérêt pour un sujet qu'il mérite, qui est la place de la femme au Japon, en fait, si j'en juge par les retours que j'ai eus sur un entretien que j'ai donné à Simone, un média en ligne que vous trouvez sur Instagram. Donc c'est une interview vidéo montée très serrée, très courte, mais qui expose une partie de la situation des femmes au Japon à partir de mon roman, l'affaire Midori. Et donc j'ai choisi de faire une série de vidéos sur ce thème avec, pour commencer, le thème des mères célibataires, des foyers monoparentaux où le seul parent restant est la mère. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la situation du personnage de mon roman, l'affaire Midori, et Midori est dans la pire des situations des mères célibataires, des mères seules avec un enfant, des single mothers, comme disent les japonais. Et donc je vais vous exposer un petit peu la situation de ces mères célibataires qui, dans tous les cas de figure, en fait, sont des situations qui ne sont pas très bonnes, soit sur le plan matériel, soit sur le plan social, soit les deux à la fois. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène des foyers monoparentaux au Japon ? En fait, on compte à peu près 1 300 000 foyers monoparentaux au Japon, ça peut évoluer jusqu'à 1 400 000, sur une population de 127 millions de personnes. Et l'essentiel de ces foyers monoparentaux, en fait, plus de 90% à peu près, eh bien ce sont des femmes avec enfants. Foyers monoparentaux où le seul parent restant est la mère, avec un ou plusieurs enfants, ça représente environ 1 200 000 foyers, entre 1 1 1 et 1 2 000, dirons-nous, ça peut varier vraiment d'une année sur l'autre ou d'une décennie à l'autre. Et donc, ces mères célibataires, ces mères vivant seules avec un ou plusieurs enfants, sont bien souvent dans une situation matérielle assez difficile, puisque si on regarde leur revenu annuel, eh bien on se rend compte qu'il est inférieur à 3 millions d'yennes. Un revenu annuel inférieur à 3 millions d'yennes, c'est moins de 20 000 euros par an. Évidemment, ça ne suffit pas pour vivre bien avec un ou deux enfants au Japon, au Japon où l'essentiel est cher, où le superflu est parfois peu onéreux. L'essentiel, c'est la nourriture, la bonne nourriture. Évidemment, on peut manger pour pas cher au Japon, mais on ne mangera pas bien pour pas cher. Donc, les produits frais sont très chers, les fruits sont très chers, la viande, le poisson, tout ce qui est nécessaire à la bonne éducation d'un enfant est cher. Les transports sont chers, l'éducation elle-même. À l'école, ça peut très vite monter. Un cartable va coûter 400 euros, par exemple. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il y a des aides, mais néanmoins, les revenus que je vous donne inférieurs à 3 millions d'euros, c'est des revenus qui comprennent les aides. Si on regarde que la part de salaire, c'est encore inférieur à cela. Donc, la situation économique, la situation matérielle des foyers monoparentaux où la femme est le parent restant est extrêmement compliquée. Du côté des hommes, en fait, le revenu moyen est nettement supérieur. Il est même presque du double dans le cas d'un foyer monoparental où reste le père. Alors, pourquoi ? Parce que, dans beaucoup de cas, en fait, avant d'être mère célibataire, les femmes ont eu une vie maritale. Dans 80% des cas, en fait, quand on regarde les foyers monoparentaux avec une mère, dans 80% des cas, la raison pour laquelle elles se retrouvent au foyer monoparental, c'est parce qu'elles ont divorcé, en fait. Donc, elles ont eu une vie antérieure maritale. Elles ont eu une vie de famille antérieure. Et souvent, dans cette vie de famille antérieure, elles n'avaient soit pas de travail, soit un travail à temps partiel qui fait que, passant au statut de mère célibataire, elles ont des difficultés, en fait, de mère seule. Elles ont des difficultés, ensuite, à trouver un emploi à temps fixe parce que, matériellement, ça devient compliqué de concilier une vie professionnelle et une vie de mère si on n'a pas quelqu'un pour seconder. Du côté des pères, en fait, avant d'être pères célibataires, très souvent, ils étaient pères de famille. Donc, ils divorcent, mais ils n'ont pas perdu leur travail entre temps. Et leur travail n'était souvent pas à temps partiel, mais à temps fixe. Ils le conservent. Et donc, financièrement parlant, ils ont plus de possibilités de solliciter des aides extérieures, de payer des aides extérieures pour s'occuper des enfants quand eux-mêmes travaillent. Donc, les situations de départ sont différentes et à l'arrivée, ça se traduit comme ça. Et mon héroïne, là, c'est même pas une héroïne, c'est une anti-héroïne. C'est le personnage, vraiment, qui vit un drame. Eh bien, Midori, en fait, elle est encore dans une situation différente puisqu'elle, elle a accouché, elle est devenue mère sans le vouloir. En fait, elle est devenue mère par une grossesse non désirée. et hors mariage, est très jeune. Donc, elle cumule tous les facteurs handicapants pour le reste de sa vie. Et c'est ce qui va provoquer, en fait, sa descente aux enfers. Parce que quand une jeune femme tombe enceinte malgré elle ou a un rapport sexuel et présuppose qu'elle risque de tomber enceinte, eh bien, elle a peu de recours derrière. Déjà, l'éducation sexuelle est insuffisante en amont. Ensuite, la contraception, l'éducation à la contraception est insuffisante également. L'accès à la contraception peut être handicapant, en fait. Demander la pilule, c'est avouer qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles. Ça peut être honteux. On ne demande pas facilement cela à sa mère au Japon, moins facilement, en tout cas, que dans d'autres pays, même si les choses peuvent évoluer. La pilule n'est pas le moyen privilégié de contraception au Japon. C'est plutôt le préservatif ou l'abstinence. Ensuite, si on a malgré tout un rapport sexuel non protégé et qu'on a un risque de tomber enceinte, eh bien, il y a encore le recours de la pilule du lendemain. Malheureusement, là aussi, c'est un blocage au Japon puisqu'elle n'est pas distribuée gratuitement. Elle n'est disponible que sur ordonnance d'un médecin qui va parfois même exiger qu'elle soit prise dans son cabinet pour éviter qu'elle soit revendue à l'extérieur, comme si c'était vraiment la préoccupation première des filles qui viennent solliciter pour avoir une pilule du lendemain. Elle est payante. Ça peut être de l'ordre de 60-75 euros pour la pilule du lendemain. Donc, ce n'est pas d'accès facile pour les jeunes filles, encore moins pour des mineurs qui ne vont pas vouloir aller décliner leur identité et avouer par là même qu'elles ont eu des relations sexuelles. Ensuite, au-delà de la pilule du lendemain, si c'est trop tard, qu'on est effectivement enceinte, il y a la possibilité de l'interruption volontaire de grossesse. Mais là encore, ce n'est pas d'accès si facile que ça parce que là aussi, il faut avouer qu'on a eu des relations sexuelles, ce qui est vu comme une faute quand on n'est pas marié, et qu'on n'est pas dans une situation qui permet potentiellement d'avoir et d'éduquer des enfants. Donc, là encore, pour des jeunes femmes qui ne sont pas prêtes à ça, ce n'est pas d'accès facile. Et si donc, elles n'ont pas eu de recours à chacune de ces étapes possibles, eh bien, elles peuvent finir par parfois un déni de grossesse ou en tout cas par mener une grossesse à terme dans les pires conditions et à accoucher aussi parfois dans les pires conditions, ce qui aboutit à des drames qui sont assez fréquents malheureusement. C'est-à-dire, on entend parfois que des femmes ont été arrêtées parce qu'elles ont accouché dans des toilettes publiques ou dans un jardin et que l'enfant soit mort-né, soit décédé juste après l'accouchement, soit qu'elles l'ont délaissé et qu'elles l'ont laissé s'éteindre. Donc, pour ne pas aboutir à ce genre de descente aux enfers, eh bien, il faudrait effectivement un changement social radical qui est d'abord de porter un autre regard sur les mères célibataires, puis d'offrir des filets de sécurité. Et enfin, pour les mères qui elles-mêmes ont eu une vie de famille, qui ont divorcé, se retrouvent ensuite femmes seules à éduquer un ou plusieurs enfants, eh bien là aussi, il faudrait que soit facilité le recours aux aides, soit mieux connu les aides existantes, soit même aussi parfois uniformiser les aides parce que ça peut vraiment dépendre du lieu où on habite, et puis qu'il y ait une meilleure compréhension, attention de l'ensemble de la société. Moi, ce qui me chagrine beaucoup aussi dans toutes ces situations, c'est qu'on se rend compte que ça a très peu évolué en l'espace de plusieurs décennies. En fait, si vous interrogez des femmes qui ont été mères célibataires, seules à éduquer leurs enfants il y a 30 ans, eh bien, elles vont vous dire qu'aujourd'hui, les situations qu'elles rencontrent de filles plus jeunes, mais ne sont pas tellement différentes, en fait. Et c'est là quelque chose qui est assez dramatique. Et dans ces situations aussi, on se rend compte qu'il y a un grand absent, c'est le père, c'est vraiment le grand absent. Alors bon, là, il y a d'autres facteurs qui se mêlent, j'en parlerai à une autre occasion. Mais autant on va demander l'autorisation du partenaire pour une interruption volontaire de grossesse, mais jamais on va lui demander des comptes sur autre chose, sur une grossesse non désirée, une femme qui se retrouve dans une situation de détresse dont les hommes sont quand même en partie responsables. Voilà, j'espère vous avoir intéressé par ce sujet. C'est un petit peu improvisé, ce n'est pas encore suffisamment bien calé, j'en ai bien conscience, mais pour avoir quelque chose de plus construit, et puis surtout un exemple concret de ce type de situation, même si c'est une fiction, même si Midoli est un personnage inventé, je pense avoir bien retracé dans ce roman un parcours de femmes plongées dans une situation de détresse dans des circonstances sur lesquelles elle n'a plus du tout prise et qui la conduisent à commettre un délit. Merci. 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 Merci.